Valérie Dittli, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes candidate sur la liste de l'Alliance Vaudoise, le centre. L'Alliance Vaudoise, c'est le PLR, l'UDC et votre parti du centre. Vous êtes la présidente de ce centre Vaud, la nouvelle présidente. Comment vous êtes entrée dans ce monde de la politique ? Quel est votre déclic de la politique ? Je pense que mon déclic de la politique, c'est des idées que j'ai. C'est peut-être un peu personnel, mais j'ai grandi sur une ferme. Et puis mon père, il s'est beaucoup battu pour le bio, pour aussi et surtout du lait équitable. C'est un peu loin de tout ça. Mais pour moi, c'était un peu cette injustice. On va vers une société où on paye aujourd'hui 5% de notre ménage dans les aliments. Et puis je trouve que ce n'est pas correct. À l'époque, il y a 20 ans, c'était encore vers 20%. Puis aujourd'hui, on a pris du lait. Je sais que c'est un peu loin de ces élections cantonales. Mais c'est vraiment, c'était mon ambition de base de me battre pour un prix du lait équitable en Suisse. C'est très compliqué. Le prix du lait, c'est très complexe. Puis je ne suis pas sûre si, enfin, le public ici, ils savent combien on paye pour le lait. 73 centimes le litre. Voilà. Je trouve que c'est très bas. Puis après, à la COP, à la Migros ou chez les distributeurs, on paye 1,20 franc. Donc il y a encore une marge qui passe dans le marketing des grands distributeurs. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis je ne trouve pas correct qu'un paysan qui travaille dur, oui, il y a les subventions directes. Mais c'est aussi dû au fait qu'on paye si peu au lait. Alors, c'est intéressant. On aura peut-être perçu dans cette première réponse le fait que vous n'êtes pas vaudoise d'origine. Vous venez de Suisse alémanique, du canton de Tzu. Vous êtes installée dans ce canton depuis quelques années déjà. Alors, je reviens un peu à votre présentation. Vous avez 29 ans. Vous êtes juriste. Quel est votre... Juriste, c'est large. Quel est votre métier ? Juriste, c'est large. J'ai fini mes études à l'Université de Lausanne il y a quelques années. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un doctorat. J'ai fait une thèse dans le domaine droit de contrat, droit des successions. Un sujet très technique avec un directeur de hôtesse qui m'a beaucoup appris. Et puis ça, j'ai terminé l'été passé. Puis là, je suis actuellement en train de préparer le barreau, axé beaucoup sur le droit des assurances, mais plutôt généraliste. La volonté politique, enfin, le déclic politique, on l'a trouvé. Pourquoi le PDC, alors ? C'est familial ? Non, même pas. Oui et non. Il y a ma sœur... Pas le PDC, le centre, pardon. Oui. Il y a ma sœur qui est très engagée au centre Tsuwa. Elle est au Grand Conseil Atsug depuis quelques années déjà. On est très proches. Et puis, c'est elle qui m'a appris un peu ce que c'est la politique. Voilà. Qu'est-ce que c'est s'engager ? Et puis, de manière générale, je suis plutôt quelqu'un qui préfère agir au lieu de juste critiquer. Il n'y a plus de siège du centre au Grand Conseil vaudois. Il n'y a plus de fauteuil au Conseil national non plus. Le parti est à reconstruire. Vous avez choisi, je dis vous ou pas vous, le parti a choisi de se reconstruire dans une alliance de droite, clairement de droite avec l'UDC, avec le PLR. C'est un choix stratégique qui risque de perturber certains membres du centre ? Je ne pense pas parce que le PDC à l'époque, le PPDI, enfin les deux partis ont fusionné. Et puis, ces deux partis qui étaient toujours des partis bourgeois avec une fibre sociale. Et puis, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'étrange de faire cette alliance. Ça ne veut pas dire qu'on change notre programme ni qu'on change notre ligne politique. C'est une alliance pour ces élections. Et puis, ça n'a pas trop choqué mes membres. Ils étaient plutôt contents. Et puis, surtout avec l'état actuel du parti, c'est une chance de pouvoir être intégré dans cette alliance. Le premier point de votre programme, c'est la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, augmenter les places de crèche. Je suis allé regarder le smart vote de votre colistier de l'UDC qui dit plutôt non. Il ne faut pas d'argent public dans les crèches. Il faut que les familles se débrouillent. Ils font un corpus quand même solide pour faire alliance. Vous l'avez avec le PLR et l'UDC ? On a... Je crois que c'est la force de cette alliance. On est très complémentaires. C'est une très belle équipe. Puis, on arrive à avoir des belles discussions sur des sujets qui nous tiennent tous à cœur. Oui, je suis le point ou l'aspect gauche dans cette alliance. Ça, c'est une évidence. Mais on a eu aussi déjà beaucoup de discussions sur le climat, quelles sont les chances et les inquiétudes pour l'agriculture. C'est des sujets qui nous unissent plutôt. Alors, on a posé cette même question à toutes les candidates et à tous les candidats. Si vous aviez les clés, baguette magique, on sait que ça ne marche pas comme ça. Mais voilà, si vous pouvez décider demain de changer quelque chose très vite dans ce canton, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que ce canton a besoin d'une véritable politique familiale. C'est un grand manque dans ce canton. Ça commence tôt avec un congé parental qui est fiançable, congé parental au niveau suisse. Ce n'est pas quelque chose que je puisse changer au niveau cantonal, mais je vais m'engager pour ça. Après, au niveau cantonal, il faut des crèches. Tout le monde, c'est quasiment dans tous les programmes, plus de crèches. Mais ils sont où ces crèches ? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il faut des crèches. Et déjà là, on peut mettre ça ensemble avec le changement climatique, avec ces transitions énergétiques, qu'il faut des crèches construites et au de neutre, avec du bois, avec un approche un peu plus vers la nature peut-être. Ça continue vers la formation. On doit préparer les élèves et les enfants au défi de demain. Il faut que l'éducation qu'on leur donne, ça les prépare pour un monde complexe où le numérique est important, où les métiers vont être dans la transition énergétique. C'est là où je vois mon cheval de bataille. Voilà la baguette magique que vous voudriez utiliser. Alors, pour ça, par exemple, pour construire des crèches, il faut de l'argent. Il faut de l'argent public. Vous voulez baisser les impôts pour les familles, pour la classe moyenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer les services publics ou ça veut dire aller chercher de l'argent ailleurs ? Je pense que c'est une question où il faut investir. L'école, la formation, c'est là où il faut investir. Notre matière grise, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, notre matière grise, c'est notre meilleur atout. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, pour moi, le secteur de la formation, c'est un secteur où il faut investir. Et puis, en parallèle de ça, il faut peut-être repenser des investissements ailleurs. Et puis, c'est vrai, c'est une évidence, les personnes physiques et surtout la classe moyenne, dont les familles sont beaucoup touchées, ils payent trop d'impôts dans le canton de Vaud. Ils payent beaucoup trop d'impôts. Et puis ça, pour moi, ça fait partie d'une véritable politique familiale de baisser les impôts pour la famille, pour les familles. Mais aussi, par exemple, avec un outil où on peut déduire les coûts pour les crèches aux impôts. On peut déduire. Il y a plein de moyens pour faire en sorte que la classe moyenne et les familles sont déchargées. Alors, la formation, on l'a bien compris, c'est votre principal cheval de bataille, en tout cas dans ce début d'entretien. Point de programme, là encore, défendre une éducation de haute qualité pour nos enfants. Alors, un petit point. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à l'école vaudoise ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui pourrait être fait mieux ? Il y a des... Je pense que l'école inclusive, c'est très bien. Mais je vois que c'est un peu un bricolage. Il n'y a pas assez de moyens. Et puis tout le monde essaye de bricoler un peu. A VV, ils font ça. A Lausanne, ils font ça. A Nyon, ils font ça. Et pour ça, il y a le comptant qui doit être là pour préparer et pour mettre à disposition les outils nécessaires pour pouvoir garantir cette école inclusive. Moi, je vois aussi qu'il faut mieux préparer les élèves d'aujourd'hui au numérique. Il y a la cybercriminalité qui augmente. Il faut préparer aussi une certaine responsabilité des jeunes sur Internet. Il y a un programme scolaire précurseur en Suisse qui a été présenté il y a quelques jours. Il faut apporter des idées. Puis une idée particulièrement, vous vous entendez à mon accent, c'est les langues. Ici, dans le canton de Vaud, on apprend dix ans de l'allemand. Il n'y a plus vraiment des échanges avec la Suisse allemande, le côté suisse allemand. Il faut peut-être réinventer un peu le système comme on apprend l'allemand pour que les gens puissent parler après aussi avec l'autre côté. Je rigole parce que j'ai mes propres souvenirs scolaires qui remontent. Bon, sur l'école, là, vous avez dit il faut, il faut deux fois, vous m'avez dit il faut mieux préparer les enfants au numérique. Il y a un autre point tout frais au Grand Conseil vaudois, c'est les préparer aux enjeux climatiques. Il y a eu un refus du Parlement, refus tenu par vos alliés, PLR et UDC, pour qu'on forme mieux les petits vaudois et les petites vaudoises aux enjeux climatiques qui était un refus très politicien finalement. Comment vous vous situez sur cette question-là ? Je crois que c'était peut-être pas encore prêt. Il faut d'abord, il ne faut pas aller trop vite. Enfin, il ne faut pas faire des choses à l'arrache. Il faut bien préparer un programme. Il faut avoir une vision. Quels sont les métiers qu'on a besoin demain ? Quels sont les métiers qui vont se construire ? On sait que les métiers, je crois, il y a des études là-dessus. 40% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître demain. Mais il y a une chance que des autres métiers vont se construire. Où il faut, pour moi, avoir un peu une vision plus large, déjà aujourd'hui, pour pouvoir construire ces métiers de demain et adapter ça dont le cursus scolaire vous doit. Dans votre programme, il y a aussi, alors on retrouve ça dans beaucoup de programmes, meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. On a déjà parlé des crèches, on ne va pas y revenir. Mais comment on fait ça ? Sur quoi ça se base ? Sur les transports, sur la distance entre le travail et la maison ? On a appris à faire avec le télétravail aussi pendant la pandémie. Est-ce que c'est une piste à creuser ? Est-ce qu'il faut essayer de pérenniser cela ? Absolument. Je pense améliorer la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, c'est par plusieurs chemins. Il n'y a pas une seule solution. Il faut plusieurs solutions. C'est déjà, par exemple, l'accueil du jour. Donc, il faut accueillir les élèves tôt du matin jusqu'à le soir, pendant midi. Ça, il faut qu'on prépare pour qu'une vie professionnelle est faisable avec une vie privée. Moi, personnellement, j'ai 29 ans. C'est possible que ces prochains 10 ans, je vais avoir des enfants. Pour être très honnête avec vous, je ne sais pas qu'on. C'est compliqué aujourd'hui pour des jeunes. Beaucoup de jeunes gens se disent « Mais comment je vais faire pour faire un enfant un jour ? » Voilà. Parce que c'est presque devenu... Je ne veux pas faire des caricatures, mais c'est presque devenu un produit de luxe. La famille ne doit pas être un produit de luxe. Ça doit être quelque chose qui est faisable. Puis je sais, moi, je vais pouvoir compter sur mes parents, sur les parents de mon copain. Oui, c'est des choses qui sont là, mais pas tout le monde a cette chance. Donc, il faut des crèches. Il y a aussi un point dans votre programme sur la richesse de l'intergénérationnel. C'est quelque chose pour lequel l'État peut agir. Mettre en valeur, par exemple, l'expérience des personnes qui sont à la retraite. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la vie dure plus longtemps. Et puis, cette intergénérationnalité, il faut en profiter. Moi, je vois très bien mettre en place des programmes où on inclut les gens qui sont encore actifs à leur retraite. On est donc aux tout petits vaudois et vaudoises à la crèche. Mais il faut innover, il faut repenser, il faut préparer, il faut débattre pour trouver des solutions. Et puis, c'est là, la force de notre parti, c'est trouver des solutions. C'est pour ça que je me bats dans ce canton pour faire un véritable centre, parce qu'on a besoin. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada